Il faut rappeler que le Maroc était déjà une nation qui connaissait l'industrie de l'armement ou l'industrie de défense. Depuis le 18e 19e siècle, le Maroc avait une structure de défense de produits d'armement, soit au niveau maritime qui était plus avancé, soit au niveau des armes individuelles. Il est exporté même en Amérique latine. Il ne faut jamais oublier que Simon Bolivar en Amérique latine a reçu beaucoup d'armements marocains justement pour libérer l'Amérique latine. Ça c'est pour l'histoire. Actuellement beaucoup de pays arabes se sont lancés dans l'industrie de défense. Pourquoi ils se sont lancés dans cette industrie de défense ? Pour quatre arguments spécifiques. Le premier argument c'est pour réduire leurs dépenses militaires. On a vu que par exemple le plan en Arabie Saoudite c'est réduire d'ici l'an 2030 50% de leurs dépenses militaires grâce à l'industrialisation de plusieurs armes en Arabie Saoudite. Actuellement les Émirats exportent exportent beaucoup d'armes vers d'autres pays. Donc le Maroc peut réduire ses dépenses militaires. Les armes sont coûteuses. Le prix d'une balle peut varier entre 3 euros à 4 euros sur le marché international. Donc c'est une réduction des dépenses militaires d'ici 2050 presque de 50%. Secondo le Maroc réalisera vraiment une autonomie dans plusieurs domaines militaires. C'est à dire surtout le domaine basique, les munitions, avoir une autonomie des munitions, des obus, des canons et même quelques pièces de rechange, de charge, l'avionique, les drones. Les drones qui sont vraiment une arme facile à fabriquer au Maroc. Troisième argument qui est très important, ce projet-là que nous sommes en train d'étudier avec quelques officiers supérieurs français peut créer entre 25 000 et 35 000 emplois de jeunes marocains bacheliers généralement scientifiques. Troisième et quatrième valeur ajoutée, cette industrie peut réexporter vers d'autres partenaires africains, latino-américains et arabes. Donc l'industrie de l'armement, l'industrie de défense, c'est une industrie qui peut créer beaucoup de dynamique dans le domaine économique, social et industriel. Je tiens à préciser que le Maroc, il a déjà une industrie primaire et secondaire. Et dans le domaine de l'industrie de défense, généralement, c'est les secteurs privés qui fabriquent l'armement. Donc l'élément du secteur industriel privé qui est performant chez nous peut vraiment être un élément fondamental dans le décollage de cette industrie de défense dans notre pays. Il y a d'autres valeurs ajoutées concernant la souveraineté. Un pays qui fabrique ses armes se renforce du point de vue souveraineté. Un pays qui fabrique ses propres armes et qui renoue avec ses ancêtres dans la doctrine militaire marocaine. C'est un pays maritime de deux côtés. C'est un pays qui veille sur le détroit de Gibraltar. C'est un pays qui a ses racines en Afrique. C'est un pays qui a ses profondeurs stratégiques en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Donc il y a beaucoup d'atouts qui permettent au Maroc de se lancer dans ce projet colossal. C'est-à-dire l'étude qu'on est en train de faire, c'est une étude globale qui concerne tous les corps, les besoins de tous les corps. Même par exemple pour l'armée de l'air, l'électronique, l'armée de terre, ça peut commencer par des pièces de rechange, ça peut concerner des choses qui sont nécessitées pour notre armée. Je pense que le Maroc est le mieux placé que tous les pays arabes pour se lancer dans cette aventure qui est vraiment bénéfique pour notre pays et que Sa Majesté le Roi a donné ses directives justement pour que notre armée soit dotée d'une industrie d'armement. Cela prouve un peu leur contact avec les Brésiliens, avec les Belges, avec les Espagnols, les Britanniques, les Allemands et d'autres pays qu'on ne connaît pas parce que ce secteur-là demeure toujours un tabou pour l'établissement militaire. Et j'en félicite parce que l'industrie de défense répond à un besoin stratégique moyen, court terme et à long terme. Et le Maroc, il a tous les atouts pour réussir le projet que Sa Majesté a tracé pour notre pays.